... C'est un projet européen financé par Eurasmus qui a pour vocation de travailler sur la prévention de la radicalisation auprès des jeunes et avec l'aide des intervenants jeunesse. Pour l'Italia, le projet veut essayer d'abattre les barrières de la radicalisation aux jeunes qui veulent entrer dans la radicalisation. Ce projet est très important pour nous parce qu'il nous permet d'instaurer un dialogue avec les jeunes sur la religion, sur le dialogue interreligieux et interconfessionnel. Au sein de la solidarité, nous sommes une institution qui travaille énormément, que ce soit à l'échelle européenne ou locale, énormément sur les enjeux sociaux avec une volonté de pouvoir intégrer le maximum de personnes quoi qu'il en soit de leurs caractéristiques personnelles, c'est-à-dire en termes de religion, de culture, de sexe, de genre. Le but c'est de pouvoir rassembler tout le monde dans un projet commun. Et ce projet, YARIM, on y participe notamment pour ces raisons, pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent dialoguer, par exemple, et vivre ensemble de la manière la plus tolérante possible. Nous voyons que beaucoup de jeunes ne sont pas écoutés et ne sont pas reconnaissés dans leur opinion, regardless de leur religion, leur culturelle background. Je pense que c'est très important qu'ils tous parlent et qu'ils aussi écoutent à l'autre, et qu'ils aussi les autorités écoutent à l'autre. Avec le YARIM project, nous contribuons vraiment à cela. Il y a beaucoup d'aspects, beaucoup d'aspects, beaucoup de dimensiones, sont intégrés dans un toolkit pour les travailleurs, parce qu'ils sont les caretakers pour les jeunes. Je pense que c'est important qu'ils les aide à parler, à écouter à l'autre et à être écoutés. Il y a être écoutés. Il y a plus est évident que le fait religieux est une question très importante dans la société, que souvent nous n'en parlons, car nous considérons que c'est quelque chose privé, de la creance de chacun. Mais pour les choses, pour les événements de la radicalisation, fondamentalisme, et surtout de diversité et de la tolerance, il faut parler. Et pour le projet de YARIM, qui c'est justement ce qui cherche est donner des techniques aux personnes qui travaillent avec les jeunes, pour pouvoir voir ces questions d'une manière sérieuse. Le YARIM est très important comme projet parce qu'il nous permet de réfléchir sur les conséquences du processus de radicalisation que l'aider à la violence. Habituellement, nous sommes habitués à ouvrir de la radicalisation religieuse, mais elle peut prendre d'autres formes, comme, par exemple, le discours racial, la intervention de la politique, surtout de l'extérieur de la droite. Pour cela, ce projet est, c'est très important pour l'extérieur de l'extérieur. de l'extérieur de l'extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !